Salut, on se retrouve avec l'oracle de l'énergie pour un nouveau message. Comme d'habitude, les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne et la guidance ne pourra pas parler à tout le monde aussi. Donc j'appelle vraiment à ne pas faire coller la guidance à votre situation. Première carte. Alors ici, j'ai quelqu'un, j'ai un homme ici qui contemple une femme à distance. Qui contemple une femme à distance ou qui prend connaissance du vécu ou passé d'une femme. Mais il y a un lien, il y a un lien, j'entends spirituel, entre les deux personnes. Donc possiblement des flammes jumelles, ici. J'entends lien sacré ici. Je ressens aussi qu'un gros déblayage a été fait au niveau du, j'entends chakra racine, mais du chakra sacré aussi, concernant ses mémoires, entravantes. Et du coup, ça va ouvrir de l'abondance pour les deux personnes, mais surtout pour la femme. Et sur le lien aussi. Il est possible que certaines femmes aient envie d'acquérir une maison. Et il est fort possible que ça se fasse. Après, vous dire quand, je ne sais pas. Alors, j'ai l'impression que prochainement... Peut-être que c'est déjà le cas. J'ai l'impression qu'on a eu connaissance de malveillance. Quand je dis connaissance, c'est soit par des intuitions ou des flashs. Concernant des rituels ou des blocages. Pour moi, ces rituels sont très anciens. Quand je dis anciens, c'est lié à des vies antérieures. Si vous voulez travailler sur ces rituels ou en savoir plus, il faudra travailler avec l'archange métatron. On me montre des travaux, des rituels qui ont été faits pour évincer la femme. Par d'autres rivales. La carte du dessus. Vous voyez, j'ai cette notion de cour. Il est possible que dans les vies antérieures, il y ait eu cette idée de concurrence. Soyez entre plusieurs femmes. Et que ça a été fait à l'initiative de rivales. Sur le plan sentimental. Si vous voulez en savoir plus et puis dénouer ça, on me redonne encore l'archange métatron. Et Ariel aussi. Et pour les personnes à qui on passe le message, vous avez la possibilité de le faire vous-même. Vous pouvez aussi vous faire aider de l'archange Raphaël. Alors, on vous conseille quand même de travailler là-dessus parce que je ressens qu'il y a une forme de méfiance très forte à l'égard de l'amour. Je ressens aussi un homme qui est là. Un homme de cœur. Peut-être que cet homme est en latence. Vous voyez, je le ressens dans les énergies, mais... Soit ce n'est pas encore très concret. Ou cette personne, cet homme ne s'est pas déclaré. Ce n'est pas l'homme dont je parlais en début de l'idance. C'est quelqu'un d'autre. Mais pour moi, cet homme est déjà dans vos énergies. Et cette deuxième personne, c'est quelqu'un qui pourrait vous apporter de l'équilibre. Il y a aussi l'énergie de l'archange Michael qui est très présente sur le lien. Le lien initial. Le lien FJ. Je rappelle aussi que ce n'est pas une obligation de finir avec sa flamme jumelle. Je rappelle quand même qu'on rencontre d'autres personnes pour x ou y raison. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Ce n'est pas une punition non plus. Parce que je rappelle que chacun doit être autonome. Chacun doit pouvoir évoluer sereinement et de manière, comment dire, indépendante. Et des fois même, il y a des contrats d'amont. Vous voyez, des contrats passés avec d'autres amants. Pour solder des carmes. Mais là, je n'ai pas le ressenti que vous connaissiez ce deuxième homme. Ou alors très peu. On me redonne encore le repos ici pour vous. On va finir avec ce gros paquet. Je ressens qu'on a quand même transmuté beaucoup d'énergie ancienne. Je ressens qu'on a transmuté beaucoup d'énergie ancienne qui généraient chez les femmes ici comme une forme d'anxiété. Mais on ne savait pas trop. Pour moi, on ne connaissait pas trop la cause de cette anxiété. Mais c'était très présent. Et je ressens encore de l'abondance, mais à tous les niveaux. Pas seulement, j'entends professionnel. Pas seulement sur le plan financier. Et pour moi, il y aura une, comment dire, une abondance. Pour moi, il y aura une abondance au niveau des propositions, partenariats. Je ressens qu'il est possible qu'on écrive des livres ou qu'on édite certaines publications ou ouvrages. Enfin, en tout cas, il y a cette idée-là. Ou des carnets. J'entends carnet de croquis. En tout cas, j'ai vraiment des écrits ou des productions qui sont destinées à un public. La carte du dessus. Vous voyez, un grand public, des clients. L'anxiété que vous pouviez avoir, pour moi, ça va se tasser. On va retrouver la sérénité. Pour moi, on va retrouver une forme de sérénité due à l'abandon de toutes ces entraves karmiques. Donc, mémoire négative. Liée à de la tromperie, des rituels. Je rappelle qu'il reste quelque chose à nettoyer, retirer. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais je ressentais que le deuxième homme... Pour moi, le deuxième homme, vous le connaissez à minima de visu parce que j'avais cette idée de sentiment, début de sentiment qui était déjà présent là. J'entends davantage. Il est possible que vous développiez... Il est possible que vous développiez la connexion avec cet homme. On montre aussi un anneau. Donc, une possibilité d'engagement. Vous voyez, d'une officialisation, de relation. Ça peut passer par un paxe ou un mariage. Je ne sais pas. Mais j'ai cette notion, vous voyez, de mairie avec ce deuxième homme. Et peut-être au moment ou au début de cette connaissance, connexion ou, vous voyez, début de relation, j'ai cette notion où on est un peu dans la crainte. Les femmes sont dans la crainte. Peut-être un peu fuyantes. Mais pour moi, c'est lié à des anxiétés passées. Pour moi, c'est lié à de l'anxiété, mais concernant des expériences passées. Où ça a été très entravant. Vous voyez, là, j'entends échec. Le résultat des relations passées était très mauvaise. Mais pour moi, il y a un changement de ces énergies. On a beaucoup travaillé, transmuté pour casser ça. J'ai la date du 11 avril. À surveiller. On montre le chiffre 47. Et 7. On vous dit aussi de travailler, j'entends sur la main droite, faire des dégagements. On me montre qu'au niveau de la... J'entends flèche. Qu'au niveau de la main, vous auriez pu avoir un... Comment dire ? Une blessure assez importante. Soit une flèche ou un... Comment dire ? Un clou. Vous voyez, quelque chose qui soit de l'ordre de la crucifixion ou... Un traumatisme. Vous voyez, malveillant au niveau de la main droite. Et donc, il faut neutraliser cette mémoire. On s'adresse à des femmes. Et j'entends encore qu'il faut travailler sur le chakra racine et aussi le chakra du cœur. Votre coronal aussi de temps en temps. Alors, il est fort possible que par rapport à cette main droite, vous ayez des résonances. De ces traumatismes. Vous voyez, de ces sévices faits dans les vies antérieures. Ça peut être de l'eczéma. Ça peut être des allergies. Il y a quelque chose comme ça. Pour certaines, on me montre des clous. Des clous dans les mains. En tout cas, si vous avez de l'anxiété, moi, je ressens que c'est... Pour les personnes qui seraient encore dans une forme d'angoisse, je ressens qu'il y a de la réussite à la clé. Ça va vous faire du bien. Et vous serez même étonné. Peut-être qu'on n'y croira pas. J'ai cette idée de belle surprise. Mais pour moi, ça concerne un peu tous les plans. Il y a le sentimental, il y a le pro et l'abondance de manière générale. On me remontre encore l'archange Ariel pour vous aider. On me remontre encore l'archange Ariel pour vous aider par rapport à vos questions d'abondance et aussi si vous souhaitez avoir des connaissances, connaissances spirituelles par rapport à certains faits, faits karmiques ou des révélations. et pour travailler par rapport à cette magie noire, je l'avais dit tout à l'heure et je vous le redis encore, vous pouvez solliciter l'archange Métatron. On donne aussi Raphaël et Mickaël. Et on a terminé pour ce message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez et on se dit à bientôt.